... Donc nous avons expliqué à la députée d'Omezel qu'aujourd'hui, l'état dans lequel se trouve la santé dans notre pays, que ce soit au travers des hôpitaux ou des EHPAD, donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'exemples qui ont été médiatisés depuis quelques semaines, on a vu une résidente d'un EHPAD qui a été accueillie d'un service d'urgence et qui est décédée suite à 2h30 d'attente sur un bancard, on a vu également le suicide d'une collègue aux hôpitaux de Paris, donc toutes ces situations découlent de choix politiques qui ont été faits depuis de nombreuses années. Donc nous sommes revenus avec la députée sur l'état de la santé, par exemple en Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne qui était considérée comme le meilleur système de santé du monde en 1980, et suite à l'arrivée de Madame Thatcher, l'état de la santé s'est considérablement dégradé, et aujourd'hui on peut dire qu'elle est à l'agonie en Angleterre, puisqu'il y a 300 000 personnes qui attendent une intervention chirurgicale, où on voit également qu'on a se mourir des personnes de plus de 75 ans avec des multipathologies, et qu'on ne les réalise plus maintenant, donc on voit très bien que ces choix ont un impact. Nous sommes revenus également sur l'état de la santé au niveau de notre pays, de la France, puisque en 2000, la France était considérée comme le pays du monde qui avait le meilleur système de santé, alors qu'aujourd'hui, en 2018, soit 18 ans plus tard, on est très très loin de cette première place, on se situe autour de la 25e place. Donc on voit bien que c'est des choix politiques qui ont éduit cette situation, et donc que les votes qu'elle serait tentée de faire peuvent avoir un impact. Elle nous a dit que pour elle, la question de la santé, des hôpitaux, des EHPAD, était quelque chose de très important, qu'elle siégeait au sein d'une commission sur ces questions-là à l'Assemblée nationale, qu'elle voyait régulièrement la ministre, et qu'elle discutait de ces questions-là régulièrement. Donc nous, ce qu'on a dit, que les bonnes intentions, c'était bien, mais que le factuel et le concret, c'était beaucoup mieux, et notamment en termes d'intervention et de vote qu'elle pouvait faire au niveau de l'Assemblée nationale. À ce titre-là, on lui a dit qu'on avait un peu regardé ces votes de ces derniers mois, et qu'on a été surpris, parce que ces votes, on n'en est pas du tout dans le sens de l'intérêt général ou de l'intérêt des populations, puisque déjà, elle a voté en novembre 2018 pour le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, et qui a amputé les hôpitaux de 1,5 milliard d'euros. Donc déjà, on lui a dit que c'était assez catastrophique et dramatique, son vote, puisque ce vote-là induit une dégradation des conditions de travail, une dégradation des conditions de prise en charge, et si aujourd'hui, il y a des morts dans les urgences, il y a des morts de personnel qui se suicident, indirectement, c'est quand même lié aux moyens qu'on met aux hôpitaux et aux votes de ces budgets-là. Donc, que par les choix politiques qu'elle pouvait faire au travers de ce vote, pouvait influencer négativement ou positivement la situation de la santé dans notre territoire, et ces votes-là ne vont pas dans le sens d'une amélioration. Quand on vote une réforme de la tarification des EHPAD, qui va dans le sens d'enlever 200 millions d'euros aux EHPAD, là encore, ça nous préoccupe au plus haut point, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, les conditions dans lesquelles on accueille les personnes âgées aujourd'hui dans notre pays sont catastrophiques. D'ailleurs, il y a un rapport Iborra, de la République en marche, du nom de la députée, qui met en lumière un constat dramatique, qui rejoint sur plusieurs points celui de la CGT. Par contre, les propositions ne vont pas dans le bon sens. D'ailleurs, elle nous en a parlé, la députée Donnezelle, en mettant en avant le fait qu'ils ont mis en place une infirmière d'astreinte la nuit pour 5 établissements. Donc, on lui a dit que c'était du bricolage, que c'était pas sérieux, et que ça pouvait mettre en danger les infirmières. Donc, elle nous a dit que c'était 10 millions d'euros de débloqués pour cette infirmière d'astreinte la nuit sur 5 EHPAD. Donc, on lui a dit que c'était ridicule, et que ça ne pouvait pas aller dans le sens d'une amélioration des conditions de travail et des conditions de prise en charge. Donc, quand on enlève 1,5 milliard aux hôpitaux, quand on enlève 200 millions d'euros aux EHPAD, donc, à côté de ça, c'est vrai que ça pourrait nous faire sourire de mettre 10 millions d'euros pour une infirmière d'astreinte et qui va se retrouver seule à naviguer sur 5 établissements la nuit et qui n'est pas sérieuse du tout. Aujourd'hui, donc, elle nous a parlé d'économie. Donc, nous, ce qu'on lui a dit, c'est que c'était pas acceptable pour nous d'entendre parler d'économie quand on parle de la santé de ses concitoyens. Aujourd'hui, on a une population qui est plus importante. On a une population qui vieillit. On a des maladies qui évoluent. Avant, par exemple, on avait un cancer, on a mouru assez rapidement. Maintenant, il y a beaucoup de cancers qui peuvent être soignés, en tout cas, qui peuvent permettre aux patients de rester en vie plus longtemps. Et donc, ce qui augmente les maladies chroniques et donc, ce qui augmente les coûts de la santé. Donc, aujourd'hui, oui, forcément, et si on rajoute à cela le progrès technique, tous ces facteurs font qu'aujourd'hui, la santé coûte plus cher. Donc, on ne peut pas mettre moins d'argent à moins de mettre une population en danger. On a parlé avec la députée de la taxe sur les salaires dans les hôpitaux. Donc, la taxe sur les salaires, c'est un peu comme les péages dans les autoroutes. Il y a très longtemps, on a mis en place un péage. On a dit que ce serait temporaire. Et au final, on voit que c'est devenu le définitif. Et au final, c'est les grands groupes qui s'en mettent plein les poches. Pour la taxe sur les salaires, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on taxe les salaires des hôpitaux. Et au final, ce qu'il faut savoir, c'est que les hôpitaux, la part des personnels, c'est à peu près deux tiers des budgets. Et cette taxe-là, donc, sur les salaires, elle représente à peu près 12%. Et elle est complètement injuste. Alors que c'est un service public, que le service public gère toute la partie de la santé que les cliniques privées et autres groupes ne veulent pas prendre en charge parce que ce n'est pas rentable. Et en plus de ça, ils sont pénalisés. Donc là, il y a des députés, qu'on est allé voir, qui ont proposé un amendement, donc, lors du vote du PLFSS, du vote de la Sécu, pour supprimer cette taxe sur les salaires. Donc cette taxe sur les salaires, c'est 4 milliards d'euros par an, ce qui équivaut à 100 000 emplois. Donc ça pourrait donner un bol d'air, donc, à tout ce qui est établissement de santé et EHPAD. Et on voit que, donc, les députés de la République En Marche n'ont pas voté cet amendement et ont refusé, donc, de supprimer cette taxe sur les salaires, qui aurait donné un bol d'air à tous les hôpitaux et EHPAD. Et parallèlement à ça, donc, les députés de la République En Marche ont voté la suppression de l'impôt sur la fortune en 2017, qui équivaut à 4 milliards d'euros. Donc, voilà, donc, c'est un choix politique. On ne supprime pas la taxe sur les salaires et on ne crée pas 100 000 emplois dans les hôpitaux et dans les EHPAD. Et parallèlement à ça, eh bien, on donne 4 milliards aux gens les plus riches de notre pays qui vont les mettre sur des comptes au Panama ou ailleurs et dans des paradis fiscaux et qui ne participent pas, donc, à la création de richesses, à la consommation ou à notre modèle social. Voilà. Donc, c'est des choix politiques qu'on a fait. Et la députée de Mézelle, eh bien, elle a fait ce choix-là. Ensuite, donc, la députée, donc, nous a dit, eh bien, oui, il manque des personnels, il manque des médecins, eh bien, il faut mutualiser. Nous, nous l'avons dit, encore, là, c'est pareil, c'est un choix politique. Donc, il y a un numerus clausus qu'on a sans cesse réduit. Donc, on était à peu près à 10 000 médecins conformés dans les années 70. Dans les années 80 et 90, on était à peu près à 4 000 médecins conformés. Et là, on est remonté, peut-être, depuis quelques années, aux alentours de 8 000 médecins. Mais ce qui est très largement insuffisant au regard, eh bien, des besoins, du vieillissement de la population, de l'augmentation de la population et de toutes les maladies chroniques qu'il peut y avoir. Donc, aujourd'hui, il nous faudrait débloquer ce numerus claususus et vraiment qu'on ait des médecins comme il faut, bien répartis sur le territoire. Et là encore, c'est un choix politique. Ensuite, la députée a amené en avant l'augmentation de la CSG au 1er janvier 2018, qui serait, selon elle, une mesure juste, puisqu'elle toucherait toute la population. Donc, nous, nous avons répondu à cet argument, que premièrement, ça allait dans le sens d'une régression sociale, puisque c'est une attaque contre la sécurité sociale, puisque la sécurité sociale est financée par des cotisations sociales. Et donc, baisser les cotisations sociales et augmenter la CSG qui est un impôt, donc, c'est fragiliser le dispositif de la sécurité sociale. Et donc, ça ne va pas dans le bon sens. Et deuxièmement, nous l'avons dit que nous n'étions pas d'accord avec son argument de « c'est juste pas sa touche sur tout le monde ». D'ailleurs, c'est l'argument qu'a repris Christophe Castaner dans plusieurs interviews. Premièrement, donc, ce qui ne se vante pas, mais qui est une réalité, c'est qu'aujourd'hui, la CSG n'est pas payée par tout le monde en France. Donc, l'augmentation de 1,7%, ce qu'il faut savoir, c'est quelques jours après, donc, le vote de cette loi. Il est sorti une autre loi qui est passée, plus ou moins aperçue, en tout cas, que les médias n'ont pas fait écho, c'est que tous les revenus qui sont taxés au-dessus de 30%, donc, sont exonérés de l'augmentation de la CSG. C'est-à-dire, en gros, tous les plus riches ne sont pas touchés, ne sont pas impactés par l'augmentation de la CSG. Donc, ils ont déjà eu l'exonération, donc, de l'impôt sur la fortune, et, en plus, ils ont l'exonération de la CSG, donc, ce qui est totalement injuste. Et donc, c'est un discours qui est faux, puisque pas tout le monde n'est impacté par la hausse de la CSG. Ensuite, autre argument, donc, la CSG, elle nous a dit que les fonctionnaires n'étaient pas impactés par la hausse de la CSG, puisque c'était une opération blanche. C'est-à-dire, on prenait d'un côté, on remettait de l'autre. Là encore, on leur a dit que ce n'était pas juste, puisqu'il suffit qu'elles se déplacent pas très loin, donc, à l'hôpital de Manosque, et elle verra que beaucoup d'agents ont perdu de l'argent en début d'année, suite à deux mesures. Premièrement, la hausse des cotisations retraites, et deuxièmement, la hausse de la CSG, qui n'a pas été entièrement compensée, ou a été mal compensée, et du fait, on a eu des agents qui ont perdu 30 euros, d'autres 40, d'autres 50, sur un butin de paye. Donc, quand sur 1 200, 1 300 euros, on perd 30 euros, eh bien, c'est énorme. Donc là, elle nous a dit, la députée, c'est une jolie écriture, oui, ça sera compensée plus tard, peut-être plus tard, donc, il ne faut pas s'embêter avec 20 ou 30 euros, donc, on lui a dit que nous, 20 ou 30 euros, c'était énorme. Alors, pour elle, c'était peut-être pas beaucoup, mais pour la majorité des citoyens, eh bien, c'était beaucoup, et que nous, on ne trouve pas ça normal. Au bout de 50 minutes d'entretien, donc, la députée était un peu embarrassée, était un peu remontée, c'est vrai qu'on a mis quand même devant différentes réalités, on a mis devant ces incohérences au niveau de ces votes et de ces intentions. Donc, voilà, donc, au bout de 50 minutes, elle nous a dit, oui, j'ai bien compris que mes votes étaient un choix politique, que ça a impacté la vie des citoyens, mais je les assume, et j'assume tous les votes que j'ai faits, et donc, voilà, donc, les citoyens seront heureux d'apprendre que la députée, donc, assume le fait qu'elle a voté pour un milliard d'euros et demi en moins dans les hôpitaux, pour 200 millions d'euros en moins dans les EHPAD, qu'elle ne veut pas qu'on supprime la taxe sur les salaires et qu'on crée 100 000 emplois dans les hôpitaux et dans les EHPAD, et donc, qu'elle assume le fait, donc, d'avoir supprimé l'impôt sur la fortune, voilà, c'est assez dommage et chacun tirera les conséquences.